Assiégé chaque forteresse d'ici aux Montagnes Bleues. Chaque jour, l'Empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre ! Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendres. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés ? Heureux tout le monde. Désolé pour cette coupure. Je vais reprendre tout de suite le cours du jeu. Vraiment, vraiment, vraiment encore désolé. Je pensais que ce qu'ils avaient fait au niveau des crashs, ça allait être mieux. Bon là, apparemment, ce qu'a crashé, c'est ma carte graphique. Donc, on verra bien ce que ça va donner. J'arrive de suite. Ouais, heureuse, Kéos. Allo, allo, tu m'entends ? Ah, là où c'est le troll, les nécrophages, les loups-garous, avons-nous tiré à ta rencontre, ou avons-nous laissé se faire comme d'autres, ces fameux sorceleurs, des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie, leur corps déformé par des rituels impies. Du coup, j'en ai profité pour me faire réchauffer mon café, pendant que le PCR démarrait. La magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Geralt poursuit donc sa route avec Kira, en quête du repère du mage. Il s'avéra que Ciri n'était jamais parvenu jusqu'au mage-elfe, mais la chasse sauvage, s'y dit. L'armée spectrale semblait avoir un temps d'avance sur Geralt. Alors qu'il commençait à perdre l'espoir, Kira lui fournit une nouvelle piste. L'émoire du marais de Torséchine. Donc normalement, ça a craché pile poil après avoir discuté avec la grand-mère. La fameuse grand-mère. Donc il n'y a plus qu'à espérer qu'on se retrouve au même endroit. Salut salut aux viewers qui nous rejoignent gentiment. De bon matin. Donc je me roule une cigarette et c'est reparti pour un tour. Je tiens encore à m'excuser de ces crashs complètement abusés. Mais bon, c'est comme ça. Donc on espère aussi que la qualité du stream va se stabiliser. Et va être bien belle. Donc n'hésitez pas les viewers, si vous voulez hoster la chaîne pour avoir une meilleure qualité. Et en profiter pour nous faire un petit peu de publicité. N'hésitez pas. Bien sûr, comme toujours sur la chaîne, strictement rien n'est obligatoire. Hop, et c'est parti. Alors, il fallait que j'aille parler aux garçons. 46 ans, ouais, je fais... Double de monde, douce, tu sais. Je n'ai pas un mystère avec mon jeu, il y a des super-héros qui arrivent à Noël demain pour prendre la place. Dis-moi juste où je peux tomber, Jeannot. Partez ! Trouver une astuce pour éloigner la grand-mère de la hutte. Donc j'espère que le stream tourne correctement. Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi. Il n'y a que lui qui connaît Jeannot. Ils cueillent des champignons ensemble et font la chasse aux escargots. Mais grand-mère dit que Jeannot n'existe pas. L'un d'entre vous a-t-il déjà vu Jeannot ? Bien sûr. Il lui ressemble un peu. Alors pourquoi vous dites qu'il n'existe pas ? C'est grand-mère qui le dit. Elle sait des choses. Elle vous traite bien, grand-mère. Elle vous a déjà fait du mal. Jamais. Quand on est méchant, elle pleure. À la peur que des étrangers nous volent et qu'on disparaisse. Le garçon qui joue avec Jeannot, il est courageux, non ? Pas courageux ? Stupide. Un jour, ce gros bêta s'est assez cunui sur une fourmilière. Il n'écoute jamais grand-mère. Et il se fait gronder parce qu'il va dans les bois voir Jeannot. En plus, il mange des escargots. Arrête, c'est cool, les escargots. C'est bon ? Oui, les escargots, sautez-y. D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Parce que t'as les mômes dedans, ils disent, ils mangent les escargots. C'est pas bon. Vous ne voulez pas autre chose, plutôt ? Je veux... Je veux un bonbon. Moi aussi. Des fruits ? Donnez-nous des bonbons et on vous aidera. Je n'ai pas de bonbons. Alors jouez avec nous. Ou alors allez nous chercher des bonbons. Sinon, on vous dira rien. Bon bah, on va jouer à cache-cache alors. Bien bien, on va jouer. Mais si je vous trouve, je devrais m'aider à parler au garçon qui connaît Jeannot. D'accord ? Il croit qu'il va nous trouver facilement. Bah oui. Tu ne connais pas les escadrons noirs, c'est pour ça. Fermez les yeux et comptez à voix haute. Surtout vos doigts, ceux des pieds aussi. Un, deux, trois... Avec les pouvoirs de sorcerer. Dix-neuf, dix-neuf, vingt. C'est bien, il sait combien il a de doigts de pieds et de doigts de ment. Me voilà. Au revoir. Sous-titrage. 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 On va en profiter pour piller vos passages tant qu'à faire. Ouais, c'est vrai qu'il y a la grand-mère aussi. Fou. Fou. Ah, le voilà. Autre chose à foutre que de jouer à cache-cache déjà. Je vois. Sors de là. Comment vous m'avez trouvée ? Vous savez comment je t'ai trouvée ? Il n'y a pas cinquante endroits non plus où vous êtes cachés, hein, les mômes. C'est toi comme ça. Non mais. Non plus que ça a été. Non plus que ça. Ça va bien et va bien. Je vois. Ouais, c'est moi le practice. Bien. Beaucoup de gens sont très nombreux. C'est vraiment une caméra en carton. Bon, tout le monde est là. J'ai gagné. Vous avez triché. Mais on va vous aider, d'accord ? Suivez-moi, on va parler aux autres. C'est intéressant, est-ce que tu m'aides ? Non mais oh, j'ai joué à cache-cache. J'ai gagné. Maintenant, j'espère que vous allez m'aider à parler à l'ami de Jeannot. On a promis ? Bien sûr qu'on va le faire. Oh merde ! Tiagnas a fait piquer une cuve par une caisse ! Oh merde, viens vite ! Tu n'as rien à craindre. J'ai rien à dire. Rien du tout. Je ne vais pas te faire de mal. Où est grand-mère ? Elle est occupée. Qu'est-ce qui te fait peur ? Je ne fais peur de rien d'abord. Vous avez tous peur, c'est évident. Non, tu m'aurais parlé de Jeannot. Jeannot Lapin. Je n'ai rien à dire pour Jeannot. Il ne vient plus nous voir. J'ai vu sa tanière un jour quand on cueillait des champignons. Grand-mère m'a crié dessus. Elle m'a dit de ne pas parler aux étrangers. Parce qu'il y a des enfants qui disparaissent. Elle est inquiète pour Jeannot. Mais elle dit aussi qu'il n'existe pas. Où sont tes parents et ceux des autres enfants ? Ils sont morts. Morts de faim ou tués par des soldats comme les miens. Un jour, j'étais partie chercher des baies dans les bois. On en trouvait encore à l'époque. En rentrant à la maison, j'ai entendu des cris. Et puis des rires. Je me suis cachée dans les forêts, à côté des bois. Maman criait. Ça faisait rire les soldats. Ils ont fait tomber papa. Ils ont coupé sa tête. Et après, maman... Ça va aller mon garçon. Je veux juste parler à Jeannot. Il sait peut-être quelque chose. Vous ne lui ferez pas de mal, c'est promis. Jeannot... C'est mon ami. Je ne lui ferai pas de mal. Promis. Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot. Pendant la cueillette l'autre jour, il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Où est Jeannot ? Il y a une petite clairière dans le marais. Avec un drôle d'arbre au milieu. C'est par là que vous le trouverez. Merci. Bon, d'un côté ce crash apparemment le stream est plus propre. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est sûr que tu fais un dialogue, c'est sûr que ça ne bouge pas trop. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'il y a des maisons, il y a toujours un petit vent derrière de ses cheveux. Les maisons sont mal isolées. On va continuer cette quête là. Comme ça, ça va me faire, entre guillemets, gagner du temps pour aller chercher ma récompense de l'autre là. Parce qu'il me doit presque 600 pièces d'or. Ce n'est pas négligeable. Je suis désolable. Je suis désolable, on ne vous a prayer. Leur de la fume est neil ! Si Jeannot existe, je devrais trouver des enfants. There, décapitation. Par contre, je sais pas si ça a coupé le host, le fait d'avoir craché. C'est dommage. C'est dommage. Et c'est qu'il repassera par là. Suivons la piste, mes amis. Des empreintes mènent à une tanière. Je vais jeter un oeil. On va appeler Jeannot. N'aie pas peur. Tu es un buka ? Un lutin alors. Je sais. Un sélicole. Une espèce rare de nos jours. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Tu l'as vu. Raconte-moi tout depuis le début. Où l'as-tu vu ? Que faisait-elle ? C'est très important pour moi. Et pourquoi ? Je connais bien les enfants de la clairière. N'aie pas peur. Je ne veux de mal à personne. C'est ici que tu habites. Bien situé. Il doit tout connaître de ce marais. Je me trompe. Ça ne te dérange pas de vivre au milieu des monstres. Quoi ? Tu ne peux pas parler ? Pourquoi ? Tu as perdu ta voix ? Peut-être... Je peux t'aider. Je ne comprends pas. Tu veux bien m'expliquer ? Tu veux que je te suive ? C'est vraiment nécessaire ? Un orage. Il ne manquait plus que ça. Oui, un peu de pecs. Ça, c'est cool. C'est cool. Un oudo, c'est un ouf. Une ouf. Une ouf. Une ouf. T'es une ouf. L'essence et une ouf. Pas des frères. Ouf. C'est sympa les petites quêtes d'escort comme ça. Ici ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Il y a quelque chose sur la corniche qui t'aidera à retrouver ta voie ? Tu veux que je grabe, c'est ça ? Je me demande bien ce que je vais trouver. D'accord, ok. Contra la créature du marais. Quête mise à jour. Ah d'accord, ok, ça se met à jour automatiquement quand c'est des quêtes sur le long terme, ok. C'est bien cool. C'est bien cool. Sous-titres par Jérémy Diaz. C'est parti ! coucher la biverbe hallo hop tiens Whisky, salmigondie, pulvérulence, raclure, coxygrue. Ha ha ! Quel bonheur ! Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un vrai délice. Ha 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 ! C'est bon, je peux finir. Ah, mes mots favoris. Vivre sans pouvoir dire je veux et j'exige d'exquises excuses est un véritable enfer. Merci du fond du cœur. Et puis bison, l'enfant ? Longue vie à toi ! Hey, passez vite. Bison, l'enfant ? Il est né de quoi et de quoi ? Par être humain et je sais pas quoi. Ouais, c'est un je sais plus trop quoi. Et puis en fait, il avait perdu sa voix. Il a fallu que je tue une vivre pour récupérer une bouteille pour qu'il récupère sa voix. Comment as-tu perdu ta voix ? Je me suis réveillée un matin pour chanter aux aurores, comme à mon habitude. Et là, stupéfaction, ma voix avait disparu. Malgré tous mes efforts, ma bouche refusait d'émettre le moindre saut. J'ai bien tenté de me rendre au village pour louer les services de la nouvelle sorcière. Mais ces Russes ont lâché leur chien sur moi en criant au forfadet. Honnêtement, j'ai l'air d'en forfader. Pas du tout. Bien sûr que non. Enfin, c'est sûrement les moires qui m'avaient maudit. Qui d'autre ? Un de mes amis moineaux était bien parvenu à retrouver ma voix. Mais je pouvais pas l'atteindre. Et tu ne pouvais pas demander à un ami corbeau de te rapporter la bouteille ? Les corbeaux servent les moires. Ils n'aident personne. Comment faut-il s'y prendre pour mettre une voix en bouteille ? J'aimerais bien savoir. Et moi donc ? Surtout une voix comme la mienne. Tantôt qu'à elle retombe les sots, tantôt puissante comme le tonnerre. Sans compter que, tu l'as sans doute remarqué, je suis plutôt volubile. Simple farce ou méchanceté ? En tout cas, c'est une magie puissante. Je suis une jeune femme aux cheveux sangrés. Ça te dit quelque chose ? Comment pourrais-je l'oublier ? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était mon moment préféré de la journée. Je venais de me lever et j'allais me soulager. Ah, des faits qui effacent au soleil. Quel pied ! Soudain, j'ai entendu une détonation. Tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi. Et cette fille est sortie de nulle part. Jeune, des cheveux cendrés, comme tu l'as dit. Blessée et à bout de souffle. Elle s'est précipitée vers les cabanes des enfants. Comme si les moires elles-mêmes étaient à ses trousses. Je l'ai copieusement invectivée parce qu'elle avait dérangé ma routine. Mais j'avais déjà perdu ma voix, alors je ne pense pas qu'elle m'ait entendu. Que sais-tu des moires ? Ce sont des femmes cruelles, aussi anciennes que cette forêt. Mieux vaut ne pas attirer leur pourroux. Vraiment ? Qu'est-ce que je risque ? Ta voix ? Ta vie ? Ça dépend de leur humeur. Leur méchanceté est sans limite. Même si, à leur manière, elles protègent la région. D'après la légende, elles tiennent toujours parole. Mais prends garde à ce que tu demandes. Tu ne les trouveras pas, tu ne les verras pas, à moins qu'elles le désirent. Mais n'oublie pas que rien de ce qui se passe dans le marais n'échappe à leur vigilance. Je suis passé par le village de Marais. Je me demande si la femme qui vit parmi moi... Cette femme, elle t'a paru... perturbée ? Folle allié. Oh, tu me rassures. Ce n'est que la pauvre vieille qui s'occupe des orphelins. Elle prétend que je n'existe pas. Tu imagines ? Des orphelins, dans un marais. Je fais quelque chose contre les marais. Je vis ici depuis toujours et je ne m'en porte pas plus mal, figure-toi. Si elle a couru vers l'orphelinat, les enfants l'ont forcément vue. Ou au moins la femme qui s'occupe d'eux. Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers. Pas de chance pour toi. Et à toi, elle parlerait ? Je lui ai déjà parlé par le passé. Très bien, un prêté pour un rendu. Suis-moi. Mais non, mais je ne veux pas... ... ... ... ... ... ... ... ... Merde ! C'est tout ce que tu sais perdre ! C'est tout ce que tu sais perdre ! C'est tout ce que tu sais perdre ! Je vais te faire passer ! Oh, je vais te faire passer ! Ah, je vais te faire passer ! C'est tout ça ! C'est tout ! Chante mon ami, chante. Si Jeannot regardait les braises, craque soudain une étincelle, lui dit des fadaises. Tu... tu as retrouvé ta voix ? Oui, mais je crois bien avoir perdu une octave en route. Il faudra que je pense à la chercher. Tu n'aurais pas dû venir, Jeannot. Tu sais que c'est interdit. Oh putain, elle en a pas marre, elle, à chaque fois, tout est interdit. Oh, tu m'étonnes. Allez, c'est interdit, encore. Je vous en prie. C'est d'importe où tu es. C'est un passage, grand-mère. C'est promis. Écoute-moi. J'ai retrouvé la petite Yagna, tu te souviens ? Et j'ai guéri génie de sa fièvre, n'est-ce pas ? Je ne t'ai rien demandé en retour. Non, pas même quand j'ai perdu ma voix. Eh bien, maintenant, grand-mère, je te demande une faveur. Aide cet homme, ne serait-ce que pour nous en débarrasser. Sa fille a disparu et seules les dames peuvent la retrouver. Tu dis vrai, Jeannot. C'est d'accord. Je vais l'aider. Suivez-moi. Jeannot est un bon garçon, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste qu'elles disent. Qui sont ces femmes sur la tapisserie ? Ce sont les dames. Ô ravissante dame à l'esprit tout-puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un vers insignifiant. Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme ? Quelqu'un parle à travers vous, n'est-ce pas ? Oh, il a fait les jambes. C'est un spécimen rare, Mister. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Vous l'avez vu, je le sais. Où est-elle ? Oh, comme il est un patient. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés. Siri est ma fille adoptive. C'est moi qui l'ai élevé. Et alors, si elle est Gironde, quelle importance ? C'est important pour moi. Je crois que nous avons touché une corde sans... Ah, l'as-tu changé de voix, là, sans toucher la peinture ? Elle s'est fait posséder. Vous l'avez rencontré, je le sais. Dites-moi toujours. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai ? As-tu peur des bêtes de la forêt ? Nous vivons une période de trouble, Toison Blanche. Frère contre frère, et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Putain, dès que tu te lances dans les quêtes principales, putain, cette quantité de dialogue cinématique... Détruis la paix et nous serons reconnaissantes. Nous étions tous que nous avons sur cette fille aux cheveux cendrés. Ton sombre présence. C'est un chevalier errant qui vous faut, pas un sorceleur. Parle à l'échevin de le cul derrière et t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre due, une fois la tâche accomplie. Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. Une dague ? Pour quoi faire ? Quand l'échevin verra la dague, il saura que tu es notre envoyé et il t'aidera sans réserve. Je vais parler à l'échevin, mais je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends, Barb ? Donne-lui la dague ! Quant à toi, Toison Blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête ! Qu'est-ce que tu as fait ? Oui maîtresse, la dague. J'arrive, j'apporte la dague. La dague, voilà, pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Hmm, plutôt sympa la dague. Laissez le paiement de l'échevin sur le pied. Pierre nue, pierre tendue, pierre voyante, pierre savante. 150 de pecs. Je vais en profiter pour aller récupérer mon dû chez l'hôte, là. Allez-vous-en, vous n'avez rien à faire ici. Non, 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 je ne veux pas utiliser l'échelle, je veux fouiller mon gars. J'ai besoin de provisions, tout ce que je peux trouver. Tout est bon à prendre, même si ce n'est pas grand-chose. Ça y est, c'est bon, j'ai... Ah putain, Geralt de Rive, le mec qui n'arrive même pas à monter un trottoir. Une petite pierre, un petit rondin, et le mec, ça y est, il ne sait plus où il est, quoi. Alors, voyons voir, alchimie, est-ce que je peux créer de nouveaux trucs ? Étoiles dansantes. Ouais, mais il me faut les bombes étoiles dansantes, et ça, je ne les ai pas trouvées encore. Mutagen bleu. Ça, je vais en faire un, même si ça ne sert pas à grand-chose. Mutagen supérieur. Ok, il n'y a pas grand-chose. Inventaire. Alors, voyons voir ça. 5% intensité de queen. Kit de réparation. Une épée. Des carreaux. Ça, par contre, c'est cool. Les carreaux, j'aime bien looter des carreaux, même si je ne les utilise pas pour l'instant. C'est pas mal, je commence à avoir pas mal de compos, et ça, c'est cool. Ouais, niveau poids aussi, je commence à être pas mal. Il va peut-être falloir que j'envisage... Alors déjà... Yo, Joel ! Comment ça va ? Salut, Joel ! Une petite méditation. Hop, allez, hop. Direct. À 6h du mat'. On va recharger un peu les fioles, les bombes, tout ce qu'il y a. Et... Alors, du coup... Du coup, du coup, du coup... Moi, j'en étais à aller voir mon pote... ... Alors, attends. Il faut que je prenne la quête. Quête secondaire... Non, c'est pas la quête secondaire. Je crois que c'était une... Contra de sorceleur. La créature du marais. Bah écoute, ça va, ça va. Tranquilou. Et c'est parti. Faut hosté, faut hosté, les mecs, faut hosté. Arrête, ça... On dirait pas, mais ça aide à fond, hein. Ah, je sais, mais... Ah oui, non, mais je vais peut-être pas m'en faire 4 en même temps, hein. Ça aide à, je pourrais dire, alléger la bande pensante du streamer. Et faire de la pub aussi, hein. Bon, j'avais oublié de quoi. Tu veux juste... Attends... Je vais pas le marquer, hein, quoi. Tu sais, je vais te le marquer, c'est genre... Ça va être sans les... Je pourrais dire, les esponses, là. Entre le slash et le host. Puis après, là, tu marques le pseudo du streamer. Là, tu peux le hosté, là. Attends, il l'a pas marqué. Tu fais slash host, puis... Ça, tu dois le faire sur, je pourrais dire, ta chaîne, là. Tu t'en vas dans ton chat, tu fais slash host, espos, par exemple, aspirin gaming, puis là. C'est sur ta chaîne, là. Tu dois le faire. Ouais. Tu dois le employer. Ça tombe*****, excusez-moi. Ohe... Il tout... Il faut qu'il y aiffeautique. Il faut qu'il y aissé. Il est dû 방 قال et.. Il faut THAT problème àangen Rosse. Il faut qu'il y a insisté. ok ok pas de soucis pas de soucis Joel oui forcément s'il essaye en fait il était il devait être sur la chaîne aspirin gaming forcément s'est tout seul c'est pas possible oui ouais ouais cette fois ci enfin bon merci quand même et adieu expérience 240 couronne 560 la grande classe merci c'est cool Joel merci merci c'est une confirmation qu'il a fait euh non je vais rien marquer sur le chat mais c'est pas grave normalement ça devrait être fait par contre euh ouais si normalement par contre je sais pas s'il doit laisser euh sa chaîne ouverte ou pas parce que j'ai pas eu le ben moi j'ai laissé ma fenêtre ouverte mais j'ai eu faite pause là pour pas que ça me bouffe en internet alors hop je suis juste à côté je vais aller me faire ça et m C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un petit up. Ça, ça fait plaisir. C'est parti. Ça fonctionne parce que je vois qu'il l'a ousté. C'est parti. 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 Arrête de courir, toi, là-bas. Oh On est sur Mamble, Joel, au fait, si tu veux Non mais je viens de me mettre un boubou Ah oui mais c'est vrai que le poison C'est vrai que le poison, lui, il déchire le bouclier Trop tôt Trop tôt Trop tôt Oh, trancher en deux, ça j'aime bien ça C'est bon ça Ok, Joel, pas de soucis Pas de soucis, pas de soucis Oh, re-Goku Ça y est, ça y est, la team est au complète Alors du coup, il faut que j'aille fermer Là, normalement, il n'y en a plus Il ne me reste que la super goule Un antre des noyeurs Il ne vaut s'en débarrasser C'est bon C'est bon Meur, charrogne Bon, cette fois j'ai réussi et je ne suis pas mort Donc ça c'est cool Goku, je ne sais pas si tu peux le faire via PS4 Mais si tu veux host, vas-y, fais-toi plaisir Ok, pas de soucis, pas de soucis Bah écoute, je ferai une pause Et puis je continuerai à stream Et puis c'est tout Pas de problème, t'inquiète pas Soigne bien ton petit bout Et puis, bah écoute Go voir le médecin Fais ce qu'il faut mon ami, fais ce qu'il faut Alors, 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 quête Quête, quête, quête Les dames de la forêt Utilisez vos sens de sorcelard pour trouver l'hôtel Marquant le début du sentier des douceurs Ah oui, il faut d'abord que j'aille renseigner Novigrad, Novigrad Quête principale, on s'en fout Quête secondaire Gwint Lieux multiples, lieux multiples On s'en fout, c'est du Gwint Gwint, Novigrad Ça c'est un peu trop pour moi Et ça c'est pareil Contrat de sorceleur Bon, bah là, on peut oublier tout de suite 22, 20, 23, 33 Chasse au trésor Niveau 15 Équipement de l'école de Novigrad, 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 Novigrad Cherchez le trésor des ruines à l'aide de vos sens de sorceleur Alors, ça faut que je vois où c'est Salut, salut aux viewers qui nous rejoignent De bon matin, installez-vous Alors, où est-ce que ça pourrait être ? D'accord, donc c'est ici Je vais aller voir On sait jamais, peut-être que maintenant je vais avoir le niveau Donc là déjà, hop, ici On va faire un petit voyage, un petit voyage rapide Quoi que j'y pense, jamais je pourrais utiliser le bateau aussi Donc n'hésitez pas N'hésitez pas à host Si vous voulez une qualité encore plus meilleure Faites-vous plaisir Il a peut-être chopé un petit coup de froid, Goku Rien d'exceptionnel Si ça se trouve, c'est rien de grave C'est ce qu'on te souhaite tous, de toute façon Alors, on a dit Alors déjà, il faut que j'aille parler à l'autre Qui est ici Vu que je suis juste à côté Alors, attends, par contre, il faut que je remette la bonne quête Les chevins Ouais, une petite crise de foi Ouais, ouais Si vous le dites On revient par ici Ouais, diverses enrées Cette dame, ça ne faut pas Oui, maître Je ne savais pas comme c'est-il un cercle Je ne sers personne Venons-en, le fait Je n'ai pas de temps à perdre Très bien Si vous le dites Très bien, si vous le dites Écoutez-moi votre problème Mais n'entrez pas dans les détails La guerre a réveillé une puissance très ancienne Maléfique Elle se nourrit de carnage Et nous tourmente chaque nuit Les gens disparaissent dans leur sommeil Père, fils, mère, fille Ils sont tous allongés au pied du grand arbre de la colline de l'entour Personne n'a osé déplacer les camps Je devais faire quelque chose Bannir cet esprit du mal Ça dure depuis longtemps Trois ans Il faisait chaud ce jour-là Je me souviens bien J'étais parti relever mes pièges J'étais en train de mettre un lièvre dans ma pesace Quand le ciel est devenu plus sombre J'ai cru que c'était un orage Et puis j'ai entendu un cri perçant Un cri terrible Les lièvres s'étaient composées dans mes mains Et les feuilles des arbres ont jomis En plein automne Depuis ce jour-là Les choses vont de mal en vie Les dents deviennent loires comme du charbon Crises d'hystérie Bébé difforme Tout le monde vit dans la peur Et dans l'espoir que les dames entendent nos prières Les dames de la forêt n'ont pas l'air de savoir de quoi il s'agit Elles savent tout D'après la vieille Técla C'est une punition pour nous apprendre le respect Certains les ont traitées de sorcières Mais ça ne peut pas être elles Vu qu'elles vous envoient Je vais aller jeter un oeil sur la colline d'Olande Prenez garde Vous allez au devant d'un grave danger C'est pas grave T'inquiète pas Je sauvegarderai mon grand Tiens d'ailleurs En parlant de sauvegarde J'ai pris un point de pex Alors qu'est-ce qu'on va continuer à booster Et voyons voir ça 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 marche pas Ça marche pas tout le temps ça J'ai mis des points dedans Mais faudrait que je me trouve un alchimiste Pour récupérer des points J'ai 3 points de compétences Qui sont pas du tout Mais alors du tout au bon endroit Plutôt mettre ça Voilà Alors alchimie Est-ce que je peux créer quelque chose Rien du tout Alors petite méditation Hop on va faire une heure Voilà Histoire de récupérer les fioles Ok ça c'est bon Alors voyons voir Où est-ce que je dois aller Enfin tout ça j'ai pas fait Donc ça on ira plus tard Bon je vais reprendre l'exploration Ça c'est trop haut niveau pour moi Bah on va reprendre l'exploration par là Alors du coup Hop Pas de Ça c'est trop haut niveau pour moi Tiens prenez ça Comme si j'allais me laisser faire Non mais c'est bon là ça va maintenant je suis niveau 11 Les gars il faut commencer à me respecter un peu Tour du noble en ruine Ça ça sent les bandits ça Non pas de bandits pas de coffre rien c'est pas normal Oh si il y a un coffre là Super un couteau magnifique Ok on continue Une averse Il manquait plus que ça Avec les vieux trucs à deux balles Il va pleuvoir Il pleut déjà mon gars Ah oui il y a rouge Partez Partez Les forces ne faibliront pas Non 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 c'est mort Les forces qui me protègent Elles savent qui vous envoie J'encore Avril Dans Meurs Charolli. Ah, une pierre, une pierre magique. Ça, ça m'intéresse. Je ne fuirai pas. Hop, alors, un petit point de compétence en plus. 40%. Ah, l'entrée de grotte. Du coup, fuyez, pauvres fous. Fuyez pour vos vies. Donc là, de toute façon, c'était ce que je voulais trouver. Donc c'est nickel, point de compétence, les dames de la forêt. Donc on va continuer par là. Il va me falloir un petit élixir de chat. J'y verrais mieux, comme ça. Oh, on entend des brouilles cheloues. Un petit élixir de chat. Ah ouais, on trouve des trucs sympas sous la flotte. Ça, ça sent le boss. Trop tard. Pile poil au moment où je voulais sauvegarder. Il faut que je me tape l'intro, tu sais. Chier. Venez-vous mettre fin à mon existence ? Ou me libérer ? Bah, je vais te libérer en mettant fin à ton existence, tout simplement. Qui êtes-vous ? J'ai abandonné mon cercle. J'ai rompu l'équilibre. Les moires m'ont tué et ont maudit mon fantôme. Je n'ai jamais entendu parler d'un cercle détruit d'avenir. J'ai l'air pour l'éternité dans un dédale de bourgeons. Je glisse sans fin d'une feuille à l'autre au gré du vent. Vous avez été à les connaître. Elles sont un chancre pour vélènes. Elles entournent par les oreilles coupées. Elles font et défont des vies. Elles tirent leur force d'un brouet de chair humaine. Pourquoi vous êtes-vous tué ? Les moires convoitent ces terres. Elles veulent régner seules sur ces bois. Je me suis opposée à elles. Je l'ai payée cher. On m'a attaqué. Ceci est ma prison, une forteresse assiégée. J'attends mes bourreaux et ma forêt me protège. Les bourreaux ? Je m'assassine. Elles ont détruit mon corps. Elles convoitent maintenant mon âme car j'ai osé les défier. Vous dites qu'on vous a emprisonné ? Non. Des chaînes magiques me retiennent. Une errance sans fin. Un labyrinthe de feuilles. Je sais tout. Je connais le sort qu'il en a réservé. Libérez-moi. Je dois les aider. Si quelque chose menace les orphelins, je peux m'en occuper. Les enfants ont été enlevés. Libérez-moi. Je vous en plaît. Libérez-moi s'il vous plaît. Un tornade. Destrier lancé au grand galop. Laissez-moi les sauver. Je vais vous aider. Je ne vous crois pas. Je vais y réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on va l'aider. Ça fera du pecs en plus. D'accord. Je vais vous aider. Libre. Après toutes ces années. Enfin libre. Brisez mes chaînes. Le sang est la clé. Vous devez accomplir un rituel. Le noir des plumes d'un corbeau. Le blanc de mes eaux. Et une plante mouture. Un chemin galopant en liberté. Capturé dans un patrage. Aussi noir qu'un puits s'en fout. Aussi sombre que les entrailles de la nuit. Pareil tête. Et nulle autre. Trouvez-les et apportez-les ici. Les plumes de corbeau. Trouvez ma dépouille. Et une monture. Un coursier né du vent. Une tornade noire. Fait de cheval. La dépouille pour l'oeuf blanc. Pourquoi avez-vous besoin d'un cheval noir ? La bête et moi, nous ne ferons plus qu'un. Hommes de mots vivants. Alors, nous serons un huracan. Une force inexorable. Un cheval sauvage venant des clairières humides. La dépouille pour l'os blanc. Mes restes sont enterrés sous une butte solitaire. Tout près, à l'ouest. Je reviendrai dès que j'aurai rassemblé tous les ingénieurs. Rassemblez et revenez dans les profondeurs de la colline, devant le cœur pourri de l'arbre. Mercez mon cœur. Que coule le sang. Pour renaître, je dois d'abord être consumé. Ah bah je peux être brûlé, hein, s'il y a que ça va. Et revenez par le passage que j'ai ouvert pour vous. Ok, ok, ok. Trouvez les ossements et l'esprit, bla 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 bla. On va repartir un peu. On va explorer un petit poil, hein, quand même. Ah quoique, c'est pas très loin. Allez, hop, c'est parti, hein. Si c'est pas loin. Je veux du fight. Pétez le fight. Je veux du pex. Enfin, tu me diras. Vu qu'aujourd'hui, je vais streamer jusqu'à 14h, je pense que je vais avoir le temps de pex. Allez, viens. Raté. Encore raté. Encore raté. Mais, hé, nous loot. Ça suffit. Mais mignonne, mais... Allez, encore. Vas-y, crache-moi la gueule. T'as raison. Là, on a fouté. Tiens, décapitation. Alors, par contre, on va méditer une petite heure, hein, parce que moi, l'œil du chat en pleine journée, c'est pas le top, hein. On y voit là. Enfin, quoique, à la rive, qui faisait nuit. Alors, voyons voir. D'ailleurs... Ça suffit. Je veux du fight, mais il va falloir vous détendre un peu, les gars. Couché, sale bête. Couché, sale bête. Oh, doucement. Il ne me semble pas humain. Alors, où est-ce que ça va être le cheval, là ? Et hop, hop, on va faire ça, là. C'est droit devant. Une fois que tu pecs, c'est un peu, quand même, que tu commences à avoir un petit niveau, le mode hard devient vraiment kiffant, quoi. Va pleuvoir. Quand l'intoxication est au max, je crois que je sais plus si c'est mort instantané ou si tu prends tellement de dégâts de poison que, de toute façon, tu meurs. Donc, ça change pas grand-chose, en fait. Trésor gardé... Gardé par quoi ? Oh, t'es mignon, toi. T'es mignon, mais... Ah ouais, ennemi niveau 20. La bonne blague. Salut mon gars, on se revoit plus tard. Je suis niveau 11, je suis pas niveau 15. On repassera plus tard. Hop, d'abord, le coffre. C'est pas grand-chose, mais c'est pas grave. Yééé. Montez les chevaux. Moi j'aime bien monter les chevaux. On peut penser pour une quête. Tchikachat, tchikachat, tchikachat. Je suis prêt. Commençons. Les plumes du corbeau m'enveloppent. Posez les os au milieu des plumes. Placez le dos sous mon coeur. Et transpercez-le. Et amenez la mouture. Tupez l'entité dans l'arbre et la détruire. En fait, je vais vous tuer. Allez, moi je vais faire le rituel. Ça fera peut-être plus de pecs. Et peut-être que vu que je vais utiliser la dague... Je vais pouvoir... Faire la quête des moires. Ou alors ça sera un échec tout simplement. Je vous offre votre épouille. Chère, j'étais. Chère, je serai à nouveau. Si ça se trouve, il va falloir que je la tue après de toute façon. Donc euh... Ah non, on aurait pu utiliser la dague de l'autre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis maléfique et tout. Je suis maléfique et tout. Ok, l'esprit de l'arbre Quête mise à jour, les dames de la forêt D'accord, j'ai résolu le problème, ok Faut que t'avances plus vite cocotte aussi J'ai du chemin qui m'attend C'est chaud dans l'endroit Le problème est réglé, mais à votre place, j'éviterai la colline d'Holland pendant quelques temps Pas possible, quelque chose rodé par là-bas ? L'arbre de la colline était possédé par un esprit maléfique C'est lui qui était la cause des meurtres Et vous avez fait quoi ? Je n'ai même pas eu à me battre, j'ai simplement libéré l'esprit Quoi ? Vous l'avez libéré ? Mais... mais il va pouvoir revenir nous hanter alors ? J'ai fait ce que j'avais à faire Et si jamais il revient ? Demandez de l'aide aux dames de la forêt Les dames de la forêt, comme vous les appelez, ont dit de vous réclamer leur dû J'imagine que vous savez de quoi il s'agit Oui Donnez-moi la dague Attendez-moi ici Ok, c'est une double quête en fait, c'est trop fort Alors... Alors, est-ce qu'il va me trahir ou pas ? Il va se tuer peut-être ? Ah ouais, quand même, bien ! C'est Stéphandard ça Voici votre paiement Apportez-le aux dames Bon sang, qu'est-ce qui vous a pris ? C'est notre pacte Vous ne pouvez pas comprendre étrangers Leur protection est à ce prix Alors toutes ces oreilles dans les bois ? N'y pensez pas maître Vous serez bientôt partis mais Nous, c'est ici qu'on vit On doit penser à nos enfants Le mec il s'est tranché une oreille, il a pas une goutte de sang sur son t-shirt La classe Pour survivre ici, on doit se protéger D'une manière ou d'une autre Nouvelle objet reçu, gantelet de chasse Poule Oh bah ils sont mignons Oh bah c'est les dames C'est les dames Ils ne sont pas très bons Vous êtes En vrai vous êtes Différente De votre image sur la tapisserie Et bien Apporte ça Hmm, belles oreilles bien fièches, yam 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 Quand c'est bien frais Ah, ça répond à une de nos questions Encore une fois, tu as désobéi Notre patience est grande, mais elle a deux minutes Tu as laissé les dames s'échapper Ils ne voulaient pas fuir Ils aimaient cette mort Ils jouaient Silence Tu seras puni comme il se doit Même de vous parler avec le sorceleur Je reconnais cette main Celle d'Anna, la femme du baron de Perchefrui Elle ne lui appartient plus Un fruit poussé en son ventre L'homme qu'elle a hissée Avait répandu en oeuvre sa semence Nous l'avons aidée Et depuis, elle nous sert Elle porte la marque Elle nous appartient C'est une autre femme qui t'intéresse Je crois Parle, Toison Blanche Vous vous êtes servis de moi Pour apaiser la colline de l'Anne Rien ne gratis On se promène As-tu détruit la source du mal ? La paix est-elle revenue en notre domaine ? J'ai libéré l'esprit En prisonné dans l'arbre Vous entendez, mes sœurs ? Traître Mais j'ai encore fait le con C'est elle Je suis sûr que ça va être une... J'ai aidé les villageois comme convenus Ils sont en sécurité à présent Tu t'es moqué de nous Tu nous as dupés Ça va encore faire un échec de quête ça Pourquoi aviez-vous tant besoin des enfants ? Ce sont eux qui avaient besoin de nous Et de notre amour Tu leur as fait courir un grave danger Pas ta faute Nous ne pouvons pas les aider Patience, mes sœurs Chaque chose... Je sais pas, mais la femme du meilleur Elle a le plus dégueulasse Que les deux autres Vous étiez différentes sur la tête Nous nous sommes faites belles Rien que pour toi Tu ne me fais pas L'autre a un bras qui dépasse du bite Là, comme ça Dans la glace Tu nous désires ? Non, pas trop, non Impressionnant Le polymorphisme est un talent rare Je sucerai ta seule Jusqu'à la dernière goutte Sans façon Enchevêtre ta destinée A la mienne Je peux te procurer un plaisir Mortel Non, merci Je ne suis pas venu pour ça J'ai rempli ma part du marché A votre tour Parole donnée Et jamais une prison La fille Pâle petite chose Cheveux gris souris Comme qui dirait Une maigre Com'a été terrifiée Obésée Sa pauvre A tuer la peine De l'un de vos Trois l'autre On comprend moitié Ce qui est dit Comme si elle était Notre propre fille Peine perdue La fille n'était qu'une Misérable ingrate Méchante Obstinée Et insensible La jeune femme que je cherche Ne blesse jamais personne Sans raison Elle n'est plus la même Alors Elle a choisi Pourquoi vous êtes Je ne suis pas venu 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 Mais là Je ne pourrais pas les tuer Tout de suite Ou peut-être jamais Tout court Nous allons tout devenir Nos grands garçons Nous incondions Une personne Identifionnelle Nous avions lu Sa venue Dans les intradies Nous avions aperçu son visage, dans une flaque d'eau. Elle est arrivée du marais. Au début, nous n'étions pas sûrs quelle fût la personne annoncée. Une enfant de sans-motions, blanchant le brûlant de l'huile. Prolo, t'es tellement balèze et t'la porte à une main, t'sais... Viens là, petite poupée. Ça, c'est de la paluche, mon gars, ou je m'y connais pas. Salut, salut, aux viewers qui nous rejoignent. Installez-vous. Est-elle assoupie ? Comme un agneau. Salut, sœur, ne perdons pas du temps. La table est vise et le chaudron bruyant. Ah, vous vouliez la bouffer. Oh, il mérite l'aura, mais pas tout entière. Hum, bien dit. Ouais, 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 c'est elle, ouais. C'est trop gourmande. Je prends ses pieds. S'il est devenu parfait pour un million. Oh, oui. J'en ai l'eau à la bouche, mais... Eh bien, qu'attendons-nous ? Tu vas le regretter, ma fille. Tu vas le regretter amèrement. Ah ouais, j'avais oublié, elle s'est super d'âge du coup. Ah. 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 Ah, j'ai oublié en petit. Ah. 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 YAH! Ah. 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 A mon avis elle va pas combattre longtemps parce qu'il a vu ce que je prends. Il va falloir qu'il y en ait une pâtée, il y en ait une sacré chier. Par contre je kiffe ses dash, c'est un truc de fou. Par contre le problème c'est que tu peux rien faire avec elle, tu peux pas utiliser de signe, tu peux pas te soigner, tu as juste, enfin j'allais dire t'habiter ton couteau parce que pour elle ça va être un peu dur. Mais forcément elle est tout shot aussi la gonzesse quoi. Tu m'étonnes, mais elle est cheatée. Siri elle est complètement cheatée. Pourquoi tu me fais des dash comme ça avec des haraïdes ? Je suis bien sûr. Non mais si je dois me faire tout le monde aussi là ça va être compliqué. sans pouvoir me régèner. Voilà, ça c'est fait. Quoi t'as gravement ? Ah ben oui mais attends t'as vu la quantité qu'il y en a ? Ben j'faut juste que tu dashes à bonne place puis ça va aller. Parce que des fois tu dashes en plein tout dans le groupe et là tu te bombes le moitié des coups. Faut que je vois si je peux pas utiliser quelque chose là parce que c'est pas normal que je me retrouve avec rien du tout. ou je peux pas me faire un moment là. Ah ben si. Tu m'arrête pas. Tu uns t'en fais pas. Tu l'es-tu pas un тест. Tu es vraiment bien. Tu m'arrête. Tu es voilà. Tu es un testif. Tu l'aimes même en essayant de calculer les dashs, tu te retrouves avec tout le coup du monde sur le coin du nom en fait. C'est super tendu. Voilà, je suis mort encore. On va essayer de jouer les dashs vraiment extérieures à fond et de les laisser venir un par un, mais ça va être tendu. Parce que dès que tu attaques, vu que tu cibles, sauf si je fais du lock, si je ne lock pas, j'attaque automatiquement la cible la plus proche de moi. Et il y a des fois, elle va me chercher celle en plein milieu du groupe. Non, non, je ne pense pas. A mon avis, je dois tuer tout le monde parce que si on te plaque, généralement quand on te plaque en plein milieu d'un groupe de moi comme ça. Ça, ce combat-là, il va être vite torché. Je te dis à moitié moche. Ah, d'accord. Donc en fait, tu ne peux pas t'approcher, tu ne peux pas fuir. Voilà, confirmation, j'ai pris une gifle de la sorcière et terminé. C'est fait. M.A.O.S. la sorcière. Ah, putain. Si je pouvais au moins me régen, ça serait pas mal. Non mais... Ça va, détends-toi la miss, là. Ça y est, je ne peux même plus dash maintenant. Ça y est, dès que je dash, je me fais OS. J'ai pris une nuée de corbeau en pleine poire, ça a été terminé. Ça, c'est fait. Ça va, c'est fait. Il est venu... pour toi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501